Patrick Marlière est à distance avec nous en direct sur BFM TV. Bonjour, vous êtes météorologue et directeur d'Agathe Météo. Monsieur Marlière, peut-être tout d'abord un commentaire sur ces images qui interpellent, images assez hallucinantes de cette tempête de sable en Normandie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Lorsqu'on entend les témoignages, on a vraiment l'impression que ce sont des tornades de sable qui ont débarqué en quelques minutes. – Effectivement, on peut comparer ça à l'observation d'une tornade. Alors, c'est des phénomènes que l'on observe dans d'autres régions de France. Notamment hier, c'était du côté de Biarritz, ce qu'on appelle la galerne. Brusque changement de température avec une perte, par exemple, de 20 degrés à Biarritz, un peu plus même. Et donc, la confrontation de deux masses d'air va provoquer ces rafales ascendantes. On appelle la galerne dans le Pays Basque, très connue, un peu moins connue sur d'autres secteurs de France. Et puis, la confrontation de cette masse d'air qui arrivait de l'Atlantique et des îles britanniques, confrontée à cette canicule qui était sur la France, la confrontation entre ces deux masses d'air a provoqué ces vents tourbillonnants tout le long de la Manche, plus marqués là où il y a eu ces incidents, évidemment. C'est des phénomènes très localisés et qui ne durent effectivement qu'une vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc, voilà des phénomènes que peut-être on serait amené à voir un peu plus fréquemment et cette fois sur l'ensemble du territoire. On apprend dans le même temps, Patrick Marliard, que la préfecture maritime de l'Atlantique déconseille fortement aux plaisanciers et aux pratiquants de loisirs nautiques de sortir en mer encore au moins pendant les prochaines 24 heures. C'est quand même le signe que la situation est prise au sérieux et qu'elle est suivie très attentivement. – Oui, puisque effectivement, le beau temps nous incitait peut-être à aller sur toutes les plages de France. Mais effectivement, il y a des phénomènes orageux qui suivent cette canicule. On l'a vu hier, ça a provoqué quelques incidents. Les orages en ce moment se limitent sur le nord du Finistère, sur le nord des Côtes d'Armor, sur le Pas-de-Calais, où on a vu ces précipitations un peu plus marquées sur le Touquet justement. En dehors de ça, pour l'instant, il n'y a pas encore d'activité électrique qui se développe sur le reste de la France, peut-être sur le centre du pays du Côté d'Orléans. Mais effectivement, une autre activité orageuse va se déclencher dans les heures à venir. Ça sera d'abord dans la Nouvelle-Aquitaine, puis sur le massif central et sa guédrale le nord-est. Alors vous l'avez aussi annoncé tout à l'heure, la canicule qui s'est décalée. Hier à la même heure, on observait des températures proches de 40 degrés dans les Landes, dans les Pyrénées-Atlantiques. Là, les températures maximales à 13 heures sur la France étaient dans l'est avec Colmar, Strasbourg, Auxerre, Lyon. On observait des températures entre 34 et 35 degrés. Et cette canicule, demain, on n'en parlera plus. En revanche, les orages seront certainement beaucoup d'actualité ce soir et la nuit prochaine. Et on suivra ça attentivement sur BFMTV. Merci beaucoup, Patrick Marlière, d'avoir été avec nous. Merci pour vos précisions. Merci. Merci.